Salut à tous, comme vous avez pu le voir il y a la bande annonce des Sims 4 qui parle du nouveau kit d'objets création de cristaux qui sortira le 29 février et qui est sorti il y a 3 jours du coup au niveau de la bande annonce donc vous avez dû voir pas mal de contenu parler de ça sur les réseaux sociaux ou même sur Youtube donc on va faire de même on ne dérogera pas à la règle donc on va commencer par regarder la bande annonce et après on essayera de décrypter un peu ce qu'il y a de nouveau et ce qu'on peut voir aussi comme gameplay tout simplement ok donc ce qui est cool déjà c'est que les cristaux vont enfin servir à quelque chose parce que je ne sais pas pour vous mais moi à part pour remplir l'inspiration je faisais que les collectionner ils ne me servaient pas à grand chose à part pour peut-être un challenge ou un défi de tout simplement survivre avec des cristaux et avoir que ça comme ressource financière ok il nous explique comment faire aussi pour faire des bijoux ok donc on a plusieurs formes de cristaux aussi tout ce que je vois c'est bien aussi parce que du coup on pourra tout simplement essayer de faire une boutique ésotérique parce que c'est un peu le mood en ce moment un peu sur les réseaux sociaux c'est un peu la tendance que tout ce qui est pierre, cristaux, recharges, lunaires comme on peut le voir avec les vertus tout simplement la confiance en soi etc donc c'est grave bien qu'ils mettent ça aussi dans les sims donc aussi bah du coup ça éclaire tout de suite l'image que je vous mettrai à la fin de la bande annonce si vous vous rappelez pas quand ils essayent de nous montrer les nouveaux kits et packs qu'on aura dans l'année 2024 puis en même temps ça pourra nous aider à redécouvrir au travail aussi parce que je crois que c'est ça qui vient avec où on peut avoir acheté une boutique pour créer ok ok on a vu la bande annonce et on va la regarder pour voir un peu plus en détail les nouveaux objets les nouveaux vêtements et tout ce qu'on peut faire ok donc il y a déjà des nouveaux vêtements forcément les chaussures, la chemise aussi qu'on avait vu avant les bottes je suis un peu moins fan, ah nouvelle coupe de cheveux avec la broche du coup là on peut voir du coup qu'il y a plusieurs bagues donc je sais pas si elles vont être toutes ensemble ou simplement ce sera une par une et on pourra choisir ça c'est à voir donc ouais, bracelet, bague, collier, boucle d'oreille là aussi on peut la montrer on peut voir donc il y a vraiment pas forcément que des cristaux parce que c'est le pack ok la robe elle me fait penser à celle dans loup-garou je crois ou non dans le pack magie donc là on peut voir les nouveaux meubles donc nouveau papier peint aussi il est super beau je trouve qu'il est sobre et il irait avec beaucoup de choses je pense qu'on pourrait le mettre un peu partout dans notre maison pas forcément pour faire une boutique ou pour avoir un peu le mood cristal etc je pense qu'il peut passer vraiment avec tout donc on a absolument tout de nouveau et la bibliothèque avec les chaînes je trouve ça trop beau ça rajoute trop un truc mon nouvelle lampe pareil nouveau cadre je pense qu'il y a plusieurs motifs pareil pour le tapis ici il y a une fenêtre ou présentoir je ne sais pas trop ce que c'est ce sera à voir directement dans le jeu plantes, canapé, petites étagères aussi du coup forcément pour présenter les bijoux un présentoir à bijoux, une table et voilà ok donc là on peut voir du coup un nouveau motif de tapis, un nouveau motif de cadre du coup comme on l'a vu avant il y a le présentoir, les outils pour la création de cristaux et de bagues, de colis etc pareil pour les tablets du coup ce sera dessus qu'on fera la magie tout simplement de la création ok nouvelle bougie aussi, la chaise, l'étagère ici ici aussi c'est un présentoir où il y a des outils je crois qu'il y a une petite pochette ou un petit carnet de croquis où on pourra faire des sketchs donc ok trop bien là on peut voir qu'il y a plein de nouveaux présentoirs aussi de bijoux il y a un terrarium à cristaux aussi de cela ce qu'on peut voir il y a encore un nouveau motif au niveau du cadre qu'on peut revoir aussi où du coup ça nous explique un peu les couches de pierre donc ça c'est trop bien parce que vraiment je reviens sur ça mais faire un let's play ou se faire tout simplement un enjeu en off tout simplement une boutique ésotérique avec un vendeur ou une vendeuse qui vend ça qui vend les vertus des pierres selon votre humeur, votre confiance etc ça va peut être trop bien puis en plus comme je le disais c'est un peu la tendance en ce moment qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ok donc là il nous montre ce qu'on peut faire donc on a vu qu'on pouvait faire collier, bagues, bracelet et boucles d'oreilles il y a quand même beaucoup de variétés de ce qu'on peut voir là parce que ça paraît assez long et puis là hop c'est marqué là donc quelqu'un a choisi le modèle donc là on choisit le métal donc argent, or, bronze etc donc là il y en a plein aussi ok et donc là forcément le cristal tout simplement les brodes etc ok on pouvait revoir aussi les bijoux là directement donc là je pense qu'elle l'a raté tout simplement mais bon après je pense que ça devient une compétence après forcément c'est en travaillant sur ça que ça s'améliorera donc on peut l'étaler de plusieurs formes ce qu'on voit puis on le voit aussi ici également ok ok donc là par exemple on nous montre que le collier a une vertu je sais pas si on peut dire ça comme ça un pouvoir qui sera d'appeler la faucheuse donc ben ok trop bien à voir si du coup ça change le mood, l'humeur de notre sims en fonction du bracelet, du collier, de la pierre qu'il a et si ça change son état tout simplement ok donc là on la revient avec les bouts d'oreilles ça change aussi un peu son humeur je crois j'ai pas regardé plus que ça ok il y a l'arbre et cristaux on a pu voir il y avait plein de formes la bague donc ça c'est archi mignon parce que du coup ça veut dire que bah tout simplement bon je m'épose à ce moment là mais que bah on pourra faire la demande de mariage avec la bague qu'on a créée ça peut être super unique en fait tout simplement c'est trop mignon j'espère qu'on va enfin pouvoir faire des demandes en mariage et un mariage tout aussi unique du coup ok donc ouais là on peut voir un peu plus les bagues le bracelet et tout pareil pour l'arbre je sais pas si il nous donne des cristaux et que c'est pour ça qu'elle l'a planté et du coup ça nous donnerait des cristaux rares ou si tout simplement ça servira à autre chose donc ça ce sera à voir directement en jeu donc franchement il y a un gros point d'interrogation sur l'arbre ok donc là tout ça on l'a vu bon peut-être pas le présentoir à collier donc ça c'est la bougie les présentoirs ok donc là c'est plusieurs formes qu'on pourra faire donc une étoile un plume bob un rond il y a un petit coeur ça trop chou ok donc là il nous montre un peu les objets donc voilà ok donc là c'est les vêtements la coupe de cheveux je ne sais pas si on l'a dans les siluces de base mais je la trouve trop trop belle et ici après il y a rien qui me waouh après avoir du coup en fonction du coloris ici ça me fait beaucoup penser du coup comme je le disais avant avec le pack sorcier du coup je crois ça j'aime bien aussi en vrai j'aime bien la petite robe avec le pull ça j'aime bien ok les bijoux forcément les meubles ah il y a un nouveau on a vu un nouveau miroir ok donc là avec le collier elle vient d'inventer enfin d'invoquer pardon excusez moi la faucheuse ok donc on avait pu voir aussi j'ai oublié de le préciser mais la plaque qui nous servira à recharger nos bijoux donc à la lune donc ça c'est trop bien aussi donc forcément c'est quelque chose de nouveau ok donc après toutes ces informations on peut voir quand même que le kit est assez complet qu'il y a beaucoup de choses au niveau des vêtements des bijoux déjà parce qu'il en manquait pas mal je trouvais bon après ça allait avec les nouveaux packs qu'on a eu mais c'est trop bien de savoir qu'on en aura un peu plus au niveau des coiffures pareil et bah forcément du gameplay parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses et revoir avec pas mal de packs ce qu'on pourrait faire donc ça c'est trop bien j'ai hâte de voir ce que c'est en jeu mais pour l'instant je suis quand même super contente parce que déjà j'adore tout ce qui est les pierres etc moi je sais que j'avais beaucoup et j'ai encore chez moi beaucoup de bracelets avec des pierres donc bah je suis trop contente et il faudrait voir du coup si ça fait vraiment en fonction de l'humeur du mood du sim s'il est vraiment plus confiant s'il est vraiment plus créatif grâce à ce bracelet ou ce collier etc donc trop bien bon après on a pu voir un petit peu dans la bande annonce ok donc j'ai pu voir sur le site internet officiel des Sims 4 un petit peu plus d'informations donc je vais vous les lire aussi également et j'étais agréablement surprise aussi des informations que j'ai découvert ok donc déjà je vais pas vous lire parfaitement parce que bah si vous les lire parfaitement je vous en prie allez-y sur le site internet sinon ça va être un peu platonique et tout simplement je n'ai pas envie de bégayer donc voilà mais de ce qu'on sait on peut créer plus de 1000 objets ornés de pierres précieuses etc donc qu'on pourra transformer pour faire des déclarations d'amour ou offrir tout simplement à un proche donc voilà on peut tailler les pierres de plus grand au plus petit de la forme qu'on souhaite on peut faire aussi comme je le disais des bagues, des bracelets, des colliers et des boucles d'oreilles assorties donc ça c'est trop bien et il y a la compétence gémologie du coup qui peut être renforcée en lisant un livre du coup sur les compétences ou en utilisant la table de fabrication pour s'entrainer à créer plus de bracelets, de colliers etc donc de bijoux tout simplement et augmenter du coup notre compétence comme ça ok et forcément on peut les vendre ou les collectionner ou les offrir à quelqu'un de notre choix tout simplement donc trop bien et du coup ça renforce mon idée de vouloir faire une boutique donc trop bien de ce que j'ai vu aussi du coup ça pouvait tout simplement donner des propriétés uniques aussi à vos sims du coup avec les bijoux que vous allez mettre en train de recharger avec l'énergie de la lune tout simplement donc ça c'est trop bien et ça influencera du coup l'humeur, les relations, les carrières et la vie des sims donc ça c'est trop bien j'ai hâte de voir tout simplement le gameplay qui va tourner autour de ça et j'espère que ça apportera aussi beaucoup autant de drama que de choses positives tout simplement comme ça ça peut faire tout simplement une vie à votre sims et plein d'activités, plein de rebondissements dans votre histoire et dans votre vie donc j'ai pu voir aussi également sur le site qu'il y a 3 nouveaux cristaux qui viennent avec le kit donc l'ambre, la jade et la pierre de lune et il y a en tout 26 cristaux déjà au total dans les sims 4 donc dans le jeu de base qui peuvent se trouver n'importe où sauf je crois quelques cristaux qui sont rares et du coup à ce moment là oui il faudra aller chercher un peu plus loin mais c'est déjà trop bien parce que du coup il y en a vraiment plein je ne pensais pas qu'il y en avait autant mais du coup incroyable on pourra vraiment faire des bijoux très variés il y a également 22 métaux en tout dans le monde des sims 4 donc c'est énorme aussi on pourra choisir comme je vous disais la taille des différents bijoux on pourra faire aussi plusieurs formes donc comme on l'avait vu le coeur, le plumbob, l'étoile, les gnomes aussi on n'avait pas vu ça donc bah tout simplement trop bien et aussi j'ai pu voir que dans les sims 4 il y a du coup la baconite, le métal de la mort et le romantium excusez-moi pour la façon de le dire je ne pense pas que je le dis de la plus bonne des façons mais donc à voir du coup ce que ça fait tout simplement si on crée un bijou avec ça donc on a vu qu'on pouvait invoquer la mort mais romantium peut-être est-ce que ça peut nous servir à trouver un peu plus vite l'amour donc ça ce sera à voir également et du coup l'annonce trop bien que je voulais vous dire c'est qu'ils ont collaboré avec la joueuse Aretha Bee qui fait des contenus personnalisés incroyables donc pour ceux qui jouent avec des contenus personnalisés donc à mon avis je pense que vous la connaissez pour ceux qui ne les utilisent pas tout simplement c'est une créatrice de contenus personnalisés qui fait des cheveux, des objets pas trop des objets mais je crois que j'ai vu quelques objets des vêtements et des bijoux forcément et ils ont collaboré avec elle pour faire du coup une création de bijoux variés qui inclut du coup forcément des colliers, des bâcles et des boucles d'oreilles et ils sont juste incroyables j'en ai plein de contenus personnalisés d'elle dans ma galerie et je trouve ça incroyable qu'ils aient collaboré avec elle parce que ben pour ceux qui n'utilisent pas de contenus personnalisés vous verrez et c'est trop beau et tout simplement pour ceux qui utilisent des contenus personnalisés je pense que vous savez la qualité du travail et la beauté du travail de cette personne qui sont juste trop beaux donc voilà je suis trop contente qu'ils aient collaboré avec elle donc c'est une trop bonne nouvelle et la vidéo touche à sa fin forcément j'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions et toutes les informations que vous souhaitez après il y a eu quand même pas mal de vidéos à ce sujet là en ce moment depuis 3 jours et si vous souhaitez un peu plus d'informations n'hésitez pas à aller sur le site des Sims 4 tout simplement ou revoir la bande annonce vous aurez toutes les réponses à vos questions encore une fois et j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous l'avez bien aimé n'hésitez pas à mettre un commentaire et un j'aime et à la prochaine !